Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, nous avons vu le budget des encaissements, nous allons maintenant passer de toute évidence au budget des décaissements. C'est de loin le plus complexe, celui qui a le plus de contenu, tout compte fait. Donc, comment établir le budget des décaissements ? Alors, nous allons poser un certain nombre de règles. Tout va partir des prévisions de dépense. Donc, nous aurons besoin du budget des achats, du budget des frais généraux, du budget des investissements, du budget de TVA et du budget des charges personnelles. Si vous regardez bien, tous les taux taux, ce sont des sommes d'argent que l'on va devoir sortir, donc décaisser. Alors, autre précision, il va falloir tenir compte d'un certain nombre d'éléments. Par exemple, des montants TTC de nos différents budgets, des délais de paiement accordés par nos fournisseurs. Nos fournisseurs peuvent nous accorder des délais de 30 jours, de 60 jours, ou alors nous dire payer au comptant. Donc, ça, il faudra en tenir compte. Des accomptes versés. On a peut-être versé des accomptes pour certains achats. Des dettes fournisseurs de la période précédente. Eh oui, les périodes précédentes, si un fournisseur nous demande de payer à 30 jours, ce qu'on n'a pas payé le mois d'avant, il faut le payer maintenant, dans le mois dans lequel on est. Les remboursements d'emprunts. Donc, généralement, c'est la même somme tous les mois. J'aurais pu l'intégrer dans le budget des autres achats, tout compte fait, mais je préfère le mettre séparément. On aura aussi les impôts à prévoir dans notre budget de décaissement. Pour notre exemple, alors vous allez voir que là, on va remplir l'écran. On sait que 30% des fournisseurs, on les paye au comptant. 40% on va les payer à 30 jours, et le reste à 60 jours. Ça veut dire que nos fournisseurs, on les paye tout compte fait sur 3 mois. D'accord ? Le compte fournisseur, donc, au mois précédent, c'est-à-dire au 31 décembre, parce qu'on part de janvier, 31 décembre, N-1, va donc comptabiliser deux choses. À 30 jours, on doit encore 76 000 euros. Donc, comme on est en décembre, 30 jours, les 76 000, on va devoir les payer en janvier. Et les 57 000, 60 jours après, ce sera en février. Les frais de gestion, par principe, je me suis dit, on va les payer le mois en cours. Ça peut être différent, mais là, on va simplifier les choses. Les investissements sont payables à 30 jours. Vous avez vu, on a acheté, les deux choses. Ce sera payable à 30 jours. La TVA, elle, est payable toujours le mois suivant. Ce qui veut dire qu'en janvier, il faut qu'on ait la TVA de décembre. Et ici, on l'a, 12 120. Les salaires, on les paye dans le mois. Par contre, les charges sociales, elles sont payées le mois suivant. Ce qui veut dire que là, en décembre, les 20 300 de charges sociales de décembre, on les payera en janvier. Il y a un remboursement d'emprunts de 8 200 tous les mois. Donc là, c'est assez facile à placer. Et puis, on a les accomptes d'impôts sur les sociétés, 13 600, un à compte en mars et un en juin. Voilà. Donc maintenant, entrons dans le vif du sujet. Alors, il nous faut le budget des achats du premier semestre. Puisque ça, ce sont des sommes qu'on va devoir sortir. Mais en janvier, ce qu'on doit à nos fournisseurs, puisqu'on achète à des fournisseurs, 219 240, on ne va pas donner les 219 240 au mois de janvier. Si vous vous rappelez ce qu'on a vu juste avant, on en a une partie, 30%, qui seront payés en janvier. On aura 40% qui seront payés en février. Et les autres, donc, 30% qui seront payés en mars. Vous voyez, le raisonnement, c'est ça qu'il va falloir avoir en tête. Concrétisons tout ça. Alors, la dette fournisseur N-1. Vous l'avez vu, on a 76 000 de fournisseurs qu'on doit payer en janvier et 57 000 en février. Maintenant, attaquons-nous aux achats de janvier, c'est-à-dire la petite diapo qui était juste avant. On sait que 30% des 219 000, puisque c'était 219 000, vont être payés en janvier. Vous savez aussi que 40% vont être payés en février. Donc, 40% de 219 000 en février. Et les autres, donc, 30%, vont être payés en mars. Vous avez vu, j'ai mis des couleurs, là aussi. En rouge, c'est ce qui est payé au comptant. En bleu, à 30 jours. En violet, à 60 jours. Voilà, on a fait la ventilation du mois de janvier. On va faire la même chose avec le mois de février. Alors, le mois de février, c'était le même montant d'achat. Donc, 219 240, donc à 30%, donc 65 000. 87 000 à 30 jours et 65 000 à 60 jours. Vous voyez, maintenant, on va passer au mois de mars. On voit bien ici, février, un tiers en février, 40% en mars et l'autre 30%, c'est pas un tiers, en avril. Même chose, c'était le même chiffre d'achat en mois de mars. Donc, en mars, toujours 65 772, 86 000 et 65 000. On arrive en avril où le chiffre des achats TTC n'était plus le même. Je ne l'ai plus en tête, mais on sait qu'on va prendre 30% de ce chiffre. Donc, ça fait 49 329 en avril. 40% vont être payés en mai, donc 65 772. Et 30%, donc 49 329 en juin. On arrive au mois de mai. Il me semble que c'était la même somme. Donc, 49 000, les achats du mois de mai, sont payés en mai. 65 772 sont payés à 30 jours, donc en juin. Et les autres 30%, les autres 49 000, qui devraient être en violet, là, sortent de l'écran puisque c'est juillet et on n'en tient pas compte pour le moment. On arrive au mois de juin. Et donc, au mois de juin, qu'est-ce qui va se passer ? On ne va avoir que les 30% du mois de juin payés en juin. On n'a pas juillet et août, donc 32 886. Voilà, on vient d'utiliser, dans le budget de décaissement, le budget des achats. Donc, nous allons passer maintenant au budget des autres charges ou au budget des frais généraux. Donc, même chose, mais là, ça va être plus simple. On a vu que les frais généraux, les sommes étaient, comment dire, décaissées dans le mois dans lequel avait eu lieu l'achat. Donc, on va avoir 18 000 en janvier, 19 000 en février, etc. Donc, cette somme-là, on va la retrouver ici. Donc, vous voyez, janvier, 18 648, 19 700. Là, ces deux-là recopies puisqu'il n'y a pas de décalage de paiement. Les investissements. Alors, les investissements pensent à une chose. Il y avait un décalage d'un mois. Donc, si je reprends le budget des investissements, les 7 800 de l'investissement de mars sont payés le mois d'après, donc en avril. Et pour le mois de mai, c'est aussi payé le mois d'après. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner ? Ça veut dire que la somme a décaissé, je reviens en arrière, les 7 800 de mars, on va les retrouver en avril. Donc, en avril, 7 800. Et même chose pour le véhicule à 35 400 qui va être lui payé en juin. Maintenant, la TVA. Alors, la TVA a décaissé. La TVA a décaissé, elle est décaissée le mois d'après. Donc, si je reprends par exemple la TVA du mois de janvier, à décaissé, on va la payer en février. La TVA de février et en mars, etc. Donc, vous allez voir que là, il y a juste un petit décalage. C'est un copier-coller, décalé, si vous voulez, sur les budgets. Alors, TVA décaissé. Première chose, se rappeler qu'il y avait une TVA au 31 décembre qu'on doit payer en janvier. Donc, cette somme était de 12 120. Et donc, en février, on va payer la TVA de janvier. Donc, si je reviens un tout petit peu en arrière, on va payer 21 252. Donc, 21 252. En mars, je paye la TVA de février. Donc, voilà, etc. Mécanisme, si vous avez visualisé le décalage d'un mois, ce n'est pas très compliqué. Maintenant, nous allons passer à la rémunération du personnel. Donc, les salariés, eux, vont percevoir leur salaire net. Les salaires nets, eux, sont payés dans le mois dans lequel ils sont. Donc, les 37 000 du mois de janvier, on va les payer au mois de janvier. Les salariés vont toucher leur salaire à la fin du mois. Mais par contre, les charges sociales, c'est-à-dire les cotisations salariales et patronales, qu'on va devoir additionner, elles sont payées, attendez, le mois d'après. D'accord ? Donc, voyons ce que ça va donner sur la rémunération, déjà, rémunération du personnel. Donc, si je reviens en arrière, on devrait avoir 37 875 en janvier, 37 875 en février, 38 632 en mars, etc. Ben, vérifions, 37 875, 37 875. Vous voyez, là, c'est de la recopie de janvier à janvier. Par contre, les charges sociales, rappelez-vous, il fallait les additionner. Alors, allez, je reviens un petit peu en arrière. Hop ! Si on additionne ça, ça va nous faire 30 200 quelque chose. Alors, vérifions. 30 200 quelque chose au mois de février. Rappelez-vous, il faut remplir janvier. Donc, janvier, on a la somme dans le mois précédent, c'est-à-dire décembre, dans le bilan. Donc, 20 300. Mais maintenant, 12 625 plus les 17 000, c'est ce que j'ai calculé rapidement de tête. Donc, on a à peu près 30 300 de cotisations. Ça, ce sont les cotisations de janvier, mais que l'on paye en février. Les cotisations payées en mars, ce sont celles de février. C'était la même somme. En avril, ce sont celles de mars. En mars, rappelez-vous, on avait une augmentation de salaire, donc on paye un peu plus. En mai, c'était celle d'avril. On avait un salarié de plus, donc on paye un peu plus. Et en juin, c'est le même. Après, pas très compliqué, c'est l'emprunt remboursé. Je vous l'ai dit, c'est 8 200 tous les mois, donc 8 200 tous les mois. Qu'est-ce qui nous reste ? L'impôt sur les sociétés. Si on se rapporte à l'énoncé, on a vu qu'il y avait une somme qui était en mars et en juin. Cette somme était de 13 600 en mars et 13 600 en juin. On a tout rempli, vous avez vu, donc il faut tenir compte des décalages de règlements et puis d'autres éléments qui interviennent qu'on n'a pas notés dans d'autres budgets comme les impôts ou les emprunts. Donc, on va additionner tout ça. Si j'additionne tout le mois de janvier, je dois sortir de ma trésorerie 238 915. En février, 327 877. En mars, bon, etc. Vous savez lire, je pense. Voilà, tout l'argent qu'on doit sortir sur ces six mois. Et c'est là où notre budget de trésorerie va synthétiser tout ça, parce que vous avez vu tout à l'heure, on a fait le budget des encaissements, l'argent qui rentre. Là, c'est l'argent qui sort. On va faire la synthèse de tout ça pour voir si on a de l'argent dans notre trésorerie. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur le budget de décaissement. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la chaîne, à vous abonner et à la partager. Merci, au revoir. Merci. 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 Merci.